Mathématiques, base mathématique pour l'ingénierie, cette partie porte sur la partie algèbre linéaire. Donc on est ici, algèbre linéaire, diagonalisation de matrice. Alors, toute la partie qui correspond à la notion d'espace vectoriel, la définition de l'espace vectoriel et les pages suivantes ont déjà été traitées dans un module précédent. Je vous renvoie donc aux vidéos correspondantes qui se trouvent juste en dessous dans la description de cette vidéo. Donc plutôt que de faire plusieurs fois les mêmes vidéos, je préfère vous renvoyer vers les vidéos qui se trouvent dans la description de cette vidéo qui est présente là, qui se trouve ici, qui se trouve actuellement. J'ai parlé aussi de la base et dimension d'un espace vectoriel. Dans cette vidéo que je vous conseille, j'ai parlé aussi de la dimension d'un espace vectoriel déterminant en dimensions 2 et 3. Qu'est-ce qu'on appelle une application linéaire ? Donc une application linéaire, c'est lorsque f de lambda x plus mu est égal à lambda f de x plus mu f de y. Tout ça, j'en ai parlé dans la vidéo dont je vous ai donné le lien dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on appelle la matrice d'une application linéaire ? Eh bien, je vous rappelle que c'est le tableau noté entre parenthèses contenant en colonne des coordonnées des images f de j des vecteurs de la base b. Cette définition, souvent, vous l'oubliez. Donc regardez à nouveau la vidéo pour pouvoir vous réviser ces notions. Produit matriciel, comment on fait le produit d'une matrice par une autre ? On fait la somme des produits 2 à 2 des termes de la ligne I par la colonne que vous voyez ici, que j. Calcul avec des matrices, qu'est-ce qu'on appelle le déterminant d'une matrice ? Qu'est-ce qu'on appelle l'addition de matrice ? Le produit de matrice, la matrice d'unité, l'inverse d'une matrice, détermination d'une matrice inverse avec mineur et cofacteur, développement suivant une ligne ou une colonne pour un déterminant, résolution, système linéaire. Voilà. Tout ceci, avec l'exemple commenté, tout ceci a déjà été traité. Et donc je préfère vous renvoyer faire les vidéos qui ont déjà été faites, plutôt que de refaire ces vidéos et puis de donner une durée inutilement longue à celle-ci, puisque ce n'est pas la peine de refaire, encore une fois, deux fois les mêmes choses. Donc on va donc continuer, nous, cette partie qui a été faite dans les modules précédents, avec ce qu'on appelle les matrices de changement de base. Et vous allez voir l'importance d'être capable de changer de base, justement, puisque ce sera vraiment le fondement même de notre travail ici. Alors, pourquoi change-t-on des bases ? Parce qu'il existe des bases par rapport auxquelles l'endomorphisme F est représenté par une matrice plus simple. Voilà en fait la raison pour laquelle on changera de base, car comportant un grand nombre de coefficients nuls. L'intérêt d'un changement de base est de pouvoir exprimer l'endomorphisme F par rapport à ces bases. Donc on considère la matrice M représentant F par rapport à la base B, donc représentant l'endomorphisme F par rapport à la base B, donc c'est M indice F, B. Les coefficients de la matrice M indice F, B sont les coordonnées par rapport à la base B des images des vecteurs de B. Et ça, je sais que vous savez, il faudra vraiment le connaître, très bien le connaître. On considère pour cela un espace vectoriel E muni des bases E1, E2, E, N, donc c'est la base B, et la base C avec les vecteurs C1, C2, Cn. On donne les coordonnées des vecteurs C, J par rapport à la base B, donc chaque vecteur C, J est exprimé dans la base B. Donc la base B, c'est la base de départ, et la base C, c'est la base dans laquelle on voudrait exprimer l'endomorphisme F, la matrice représentant l'endomorphisme F. On a noté P, I, J, la ième coordonnée par rapport à la base B du jème vecteur de C indice J. Donc, je répète, P, I, J, c'est la ième coordonnée par rapport à la base B du jème vecteur C de J, donc c'est la colonne J, et puis la ligne I. Pour obtenir les coordonnées d'un vecteur ou la matrice d'une application linéaire par rapport à la nouvelle base C, on utilise la matrice P de B vers C suivante. Alors, P de B vers C, on a exprimé tous les vecteurs de la base C dans la base B, tous les vecteurs C dans la base B, et pas le contraire. Effectivement, vous voyez ici, vous reconnaissez C, J, mais c'est P1, J, P2, J, etc., mais vous reconnaissez P1, J, P2, J, etc., donc ici, en vertical, écrit en hauteur, c'est le vecteur C, J qui est exprimé dans la base B. Donc, c'est bien les vecteurs de C exprimés dans la base B, et pas le contraire. Cette matrice, on l'appelle P de B vers C. Donc, il y aura peut-être d'autres notations quand vous serez en poursuite d'études longues. Peut-être que ce sera P, B vers C, ou B slash C, peu importe la notation. Sachez que c'est la matrice de passage de la base B à la base C qui contient les vecteurs de C exprimés dans B, et pas le contraire. Donc, il faut connaître la définition par cœur. Il n'y a pas de sens littéraire à donner. Certains m'ont dit, oui, mais non, nous, on aurait voulu plutôt que ce soit les vecteurs de B qui soient exprimés dans C. Ne faites pas de littérature quand il n'y a pas besoin à faire. C'est simplement une définition qu'il faut connaître par cœur. C'est la définition de la matrice de passage de B à C. La matrice P de B vers C est appelée matrice de passage de la base B vers la base C. Ces colonnes contiennent des coordonnées des vecteurs de C par rapport à la base B. Ne faites pas de confusion. Mettez du surligneur sur cette ligne-là, ou du crayon de couleur. Il faut la connaître par cœur, cette définition, et ne pas se mélanger les pieds en disant, se prendre les pieds dans le tapis en disant, ben non, je ne sais plus si c'est B dans C ou C dans B. Coordonnées de vecteurs et matrices de passage. Il s'agit de déterminer une relation entre les coordonnées d'un vecteur par rapport à une base B et les coordonnées de ce même vecteur par rapport à une autre base C. C'est tout l'objectif du changement de base. On considère un espace vectoriel E muni des bases B constituées des vecteurs E1, E2, E, N et C constituées des vecteurs C1, C2, C, N. Soit V un vecteur de E dont les matrices colonnes de coordonnées par rapport aux bases B et C sont notées et XB et XC'. Alors, XB s'écrit par exemple X1, X2 jusqu'à XN par rapport à la base B et X'C s'écrit X1', X2', XN' par rapport à la base C. L'écriture en ligne du vecteur V par rapport à la base C est la suivante. Effectivement, V s'écrit X1'C1 plus X2'C2. Je vous rappelle, si c'est nécessaire, que d'exprimer un vecteur en colonne comme ça, ça sous-entend effectivement que le vecteur V s'écrit X1' fois le vecteur de la base C1 plus X2' fois le vecteur de la base. Pensez à IJK dans l'espace au lycée. Ça serait X1'I plus X2'J plus X3'K. Alors, on connaît les coordonnées par rapport à la base B de chacun des vecteurs C1, C2, Cn. On a donc X1, X2, XN dans B qui s'écrit X1'P1, P2, P1, 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 P2, P1, 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 P2, P1, P2, P1, 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 P1. Vous voyez ? Puisqu'on avait chacun des vecteurs exprimés dans B. Donc autrement dit, on peut exprimer x1, x2 et xn. Ces relations entre les matrices colonnes de coordonnées de vecteurs xB et x'C permettent d'obtenir le système d'équation suivant. On a donc ce système-là. Alors, ce système, il peut s'écrire sous la forme matricielle. Autrement dit, c'est l'intérêt des matrices, justement, c'est de ne pas avoir la lourdeur d'écriture des systèmes. On va dire que, en fait, l'égalité entre une matrice colonne de coordonnées xB est le produit d'une matrice avec une autre matrice colonne. Donc, voilà donc cette écriture. Finalement, on a établi la relation suivante entre les coordonnées d'un vecteur V par rapport à la base B et les coordonnées de ce même vecteur par rapport à une base C. On va dire que la matrice représentant le vecteur V dans la base B, c'est P de B vers C fois la matrice représentant ce vecteur, toujours V, par rapport à la base C. Alors, il y a un moyen mnémotechnique de retenir cette formule. C'est que, vous voyez, les deux B sont du même côté et les deux C sont du même côté. Donc, ce n'est pas P de C vers B fois XC, vous voyez. Donc, on peut s'en rappeler comme ça. XB, c'est P de B vers C et pas C vers B, puisque les B doivent être le plus proche possible et les C sont du plus proche, sont également le plus proche. Donc, c'est un moyen mnémotechnique. Ce n'est pas comme ça qu'on a fait pour le trouver, bien entendu. Mais c'est un moyen de s'y retrouver, parce qu'il y a une chance sur deux de se tromper, de ne pas savoir si on prend P de B vers C ou P de C vers B. Matrice de passage inverse. Alors, la matrice de passage inverse, en fait, si on considère, donc, on note P de B vers C, la matrice de passage de la base B à la base C, et puis P de C vers B, la matrice de passage de la base C à la base B. On considère un vecteur V de l'espace vectoriel E, dont B et C sont des bases, et on note VB et VC, respectivement, les matrices colonnes des coordonnées du vecteur V par rapport à la base B et à la base C. Vous voyez que quand on parle de matrice colonne, qui reprend des coordonnées, donc la matrice est une chose, et puis les vecteurs s'en sont une autre. On ne fait pas de produit de vecteur par des matrices, on fait des produits de matrice par des matrices, ou des vecteurs, on fait des produits vectoriels ou des produits scalaires par des vecteurs. Ne mélangez pas tout. Donc on a la relation suivante. V indice grand B, c'est P de B vers C fois V indice grand C, c'est ce qu'on est juste de voir, et V indice grand C, c'est P de C vers B fois V indice grand B. Alors, que vaut l'une des matrices par rapport à l'autre ? En combinant ces deux relations, on arrive au fait que V indice grand B, c'est P de B vers C fois P de C vers B fois V indice grand B. Autrement dit, P de B vers C fois P de C vers B est égale à la matrice unité. Donc les matrices sont inverses l'une de l'autre, on pouvait s'en douter. Finalement, la matrice de passage de la base C à la base B est l'inverse de la matrice de passage de la base B à la base C. Donc P de C vers B, c'est P moins 1 de B vers C. Voilà, elles sont inverses l'une de l'autre. Relation entre les matrices d'un même endomorphisme. On considère donc un espace vectoriel E muni des bases grand B et grand C, et soit F à l'endomorphisme de E. On note P de B vers C et P de C vers B, respectivement les matrices de passage de B vers C et de C vers B. A et A', les matrices représentant l'endomorphisme F dans les bases respectivement B et C. Et X et X', les matrices colonnes de coordonnées d'un vecteur V. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a le vecteur V et il y a sa matrice colonne représentant ses coordonnées dans une base. L'un est lié à l'autre, mais ne faites pas, encore une fois, le produit de vecteurs par des matrices. On multiplie des matrices entre elles et des vecteurs entre eux, mais pas de produits mixtes. De l'espace vectoriel E par rapport aux bases, respectivement, B et C. On souhaite déterminer une relation entre les matrices A et A'. C'est tout le fondement même, la base même, tout ce qu'on fait dans cette partie-là, puisqu'il faudra justement ce qu'on appelle bientôt diagonaliser des matrices. Donc, il faudra changer de base. On exprime les coordonnées F de V par rapport à la base C. Alors, par définition, l'image du vecteur V par rapport à la base C va être représentée par A' fois X'. On exprime F de V par rapport à la base B. Par définition, F de V par rapport à la base B va s'exprimer par un produit matriciel qui serait égal à A fois X. Avec A fois X, c'est A fois P de B vers C fois X'. Effectivement, on a exprimé ici le vecteur dans la base B en fonction de la matrice de passage fois le vecteur dans la base C. On obtient donc les égalités suivantes. D'une part, l'image du vecteur V dans la base C, c'est P de C vers B fois l'image du vecteur V dans la base B. Autrement dit, P de B vers C fois A fois P de B vers C fois X'. En comparant les égalités 1 et 2, on obtient le fait que la matrice A' représentant l'endomorphisme par rapport à la base C, c'est P de C vers B fois A fois P de B vers C. A étant la matrice représentant l'endomorphisme par rapport à la base B. Si on note P, la matrice de passage de la base B vers la base C, souvenez-vous toujours, P, c'est la matrice de passage de la base actuelle vers la nouvelle base, toujours, quand ce n'est pas précisé. On obtient une relation qui est extrêmement connue et qu'il faudra connaître par cœur, qui est la suivante. A' est égale à P moins 1 fois A fois P. P moins 1 fois A fois P. Alors, soit vous le redémontrez, soit vous le connaissez. C'est à vous de choisir. P, encore une fois, c'est la matrice de passage de la base actuelle à la nouvelle base, et ne pas confondre avec la matrice inverse. Voilà, la matrice de passage de la base C à la base B et la matrice inverse de la matrice de passage de la base B à la base C, bien entendu, ça, on l'avait déjà vu. Alors, tout ça pour arriver à ce qu'on appelle à la diagonalisation de matrice. Quel est l'objectif ? Il s'agit de déterminer, quand cela est possible, des bases dans lesquelles les endomorphismes sont représentés par des matrices diagonales, c'est-à-dire des matrices dont tous les coefficients sont nuls, sauf ceux de la diagonale principale. Alors, on va donc arriver à la notion de ce qu'on appelle les valeurs propres. Définition d'une valeur propre. On se place dans un espace vectoriel et on note B, la base munie des vecteurs E1, E2 jusqu'à EN, une base de E par rapport à laquelle un endomorphisme F est représenté par une matrice diagonale D suivante. Alors, on a effectivement lambda 1, lambda 2, lambda N sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. Par définition, les colonnes de cette matrice D contiennent des coordonnées par rapport à la base B des images F de EJ. Ben oui, c'est une définition. Autrement dit, on a F de EJ, c'est lambda J EJ pour tout J appartenant à l'intervalle, à l'ensemble, pardon, 1, 2 jusqu'à N. Par exemple, F de E1, c'est lambda 1, E1. F de E2, c'est lambda 2, E2. Voilà. Définition. Un nombre réel lambda est appelé valeur propre de l'endomorphisme F s'il existe au moins un vecteur non nul de E qui vérifie la relation suivante, F de U égale lambda U. Voilà donc ce qu'on appellera une valeur propre. C'est un réel qui vérifie F de U égale lambda U, sachant que U est un vecteur de l'espace vectoriel. Pas forcément un vecteur de la base, c'est un vecteur de l'espace vectoriel. Vecteur propre et sous-espace propre. On se place dans un espace vectoriel E. Un vecteur propre U a pour valeur lambda, a pour valeur propre lambda, est un... Je reprends. Un vecteur propre U pour la valeur propre lambda est un vecteur qui vérifie la relation suivante, F de U égale lambda U. Donc on va associer la notion de valeur propre et de vecteur propre. Ce qui s'écrit également F de U moins lambda U égale le vecteur nul. Si on note identité de E, l'application identité de l'espace vectoriel E, on en déduit que F moins lambda identité E de U égale le vecteur nul. Autrement dit, le vecteur U appartient au noyau de l'endomorphisme F moins lambda identité. Définition. L'ensemble des vecteurs propres d'endomorphisme F pour la valeur propre lambda, auquel on adjoint le vecteur nul 0, est appelé sous-espace propre associé à la valeur propre lambda et se note E indice lambda. Cet ensemble est un sous-espace vectoriel de l'espace E. Il s'écrit l'ensemble des vecteurs de E, tels que F de U égale lambda U. Il faudra déterminer ces ensembles-là de façon à déterminer les vecteurs propres qui seront les vecteurs de la nouvelle base. Je n'en dis pas plus pour l'instant. On a vu valeur propre, on a vu vecteur propre. Qu'est-ce qu'on appelle le polynôme caractéristique ? C'est justement le polynôme qui va nous permettre de trouver ces valeurs-là. Vous voyez, on cherche le noyau de F moins lambda identité, et on cherchera le déterminant de A moins lambda matrice unité. Le polynôme caractéristique PF de l'endomorphisme F de lambda d'un endomorphisme F est le polynôme d'indéterminé lambda. On aurait pu prendre X, mais on a pour coutume de prendre lambda, que l'on obtient en calculant le déterminant de A moins lambda identité de N, où A est une matrice représentative de l'endomorphisme F. On va donc exprimer le déterminant A moins lambda identité de N, et on aura un polynôme qui dépendra de lambda, donc d'indéterminé lambda. Les racines réelles de ce polynôme caractéristique d'un endomorphisme F sont les valeurs propres de l'endomorphisme F. On appelle ordre de multiplicité d'une valeur propre son ordre de multiplicité en tant que racine du polynôme caractéristique. On a vu ça dans la factorisation des polynômes dans un module précédent. dont vous savez ce qu'on appelle un ordre de multiplicité. Alors, quand on aura une valeur de lambda qui vérifiera P de lambda I à la 0, ça veut dire qu'on sera effectivement dans le noyau, dans ce noyau F moins lambda identité de E. Méthode de diagonalisation. Il s'agit de trouver une base par rapport à laquelle un endomorphisme F est représenté par une matrice diagonale. Cela revient à trouver une base composée des vecteurs propres de F associés aux différentes valeurs propres. Théorème général de diagonalisation. La matrice A représentant un endomorphisme F d'un espace vectoriel E est diagonalisable si et seulement si on a les deux conditions suivantes. Alors, malheureusement, souvent, vos camarades n'en retiennent qu'une seule, la première, et ils oublient la deuxième, ce qui fait qu'ils disent que c'est diagonalisable quand ça ne l'est pas. Première condition, si et seulement si. Premièrement, le polynôme caractéristique de F qui s'écrit déterminant de A moins lambda identité de N n'a que des racines réelles. S'il a des racines complexes, ça ne marche pas. Deuxième condition, la dimension du sous-espace propre E de lambda I associée à la valeur propre lambda I de l'endomorphisme F est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda I. Alors, l'ordre de multiplicité, c'est quand on factorise le polynôme, c'est l'ordre qui intervient dans... c'est le degré qui intervient dans la factorisation. Par exemple, si vous avez lambda qui vaut 1 et que vous pouvez factoriser par lambda moins 1 au carré, vous direz que lambda a un ordre de multiplicité égale à 2. Si les deux conditions sont vérifiées, on détermine une base pour chaque sous-espace propre et la famille composée des vecteurs de cette différente base forme alors une base 2 par rapport à laquelle l'endomorphisme F est représenté par une matrice diagonale. Alors, c'est ça le théorème général de diagonalisation. Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie, donc il faut le connaître. Mode opératoire de diagonalisation. Petit 1. On calcule le déterminant en déterminant de A moins lambda I n et on en déduit l'expression du polynôme caractéristique P indice F de lambda. C'est un polynôme, par exemple, de degré 3, si on est en dimension 3. On détermine les valeurs propres lambda I, racine du polynôme P de F de lambda, ainsi que leur ordre de multiplicité. On revenait éventuellement sur le chapitre sur les polynômes qui a été fait en première année, éventuellement. Pour chaque valeur propre lambda I, on détermine une base du sous-espace propre qu'on va noter E de lambda I. Si le théorème de diagonalisation est vérifié, on en déduit une base par rapport à laquelle l'endomorphisme F est représenté par une matrice diagonale. Voilà, ça demandera des exemples en TD, et c'est ce qu'on va faire bientôt. Alors, tout ça nous amène à quoi ? Tout ça nous amène au système différentiel. Alors, je vous rappelle que pour une équation linéaire, pour une équation différentielle d'ordre 1, on a les solutions particulières qui sont les suivantes en fonction de R. Donc, quand on a un second membre qui s'écrit de la forme alpha exponentielle Rx, la solution particulière Yp a l'expression suivante. Donc, c'est écrit sur vos documents. Dans le cas où R n'est pas égal à moins B sur A, ça fait Yp est égal à grand A exponentielle Rx. Et puis, dans le cas où R est égal à moins B sur A, ça fait Yp de X est égal à AX exponentielle moins B sur A X. Donc, on obtient la valeur de la constante grand A par identification en remplaçant l'expression de Yp de X dans l'équation différentielle. Et la solution générale, eh bien, ça sera la solution Y0 plus la solution particulière. La solution Y0, c'est K exponentielle moins B sur A X. Voilà. Je vais rappeler ça pour les équations différentielles. C'était vu, bien sûr, en première année. Qu'est-ce qu'on appelle un système différentiel homogène ? On l'appelle système différentiel linéaire homogène, un coefficient constant, un système de n équations différentielles des premiers ordres, à n inconnues. J'ai noté ici X1 de T, X2 de T, X3 de T, Xn de T. Donc, voilà un système. Donc, par exemple, la dérivée de X1, c'est A1, X1 plus A1 de X2, etc., Xn. La dérivée de X2, c'est A2, 1, X1 plus A2, 2, X2, etc. Donc, qu'est-ce qui est connu ? Eh bien, les données sont les constantes AIJ. Qu'est-ce qui est inconnu ? Ce sont les fonctions X1, X2, X3. Alors, quel est le problème ? Le problème est le suivant. Si je fais un zoom, on ne peut pas résoudre cette équation différentielle numéro 1, ici, la première. Pourquoi ? Parce qu'on a bien X1' et A1, X1, mais on ne connaît pas X2, on ne connaît pas X3, on ne connaît pas Xn. On ne peut pas résoudre la deuxième, vous voyez, X2' égale à A2, 2, X2, parce qu'on ne connaît pas X1, on ne connaît pas X3, on ne connaît pas Xn. Vous voyez, on tourne en rond. Donc, on ne peut pas résoudre ce système-là, tel quel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer de base pour aller dans une base où, justement, on ait une matrice qui soit diagonale, et donc là, on pourra résoudre. Et on va revenir dans la base initiale. Voilà donc l'outil mathématique qui permettra de résoudre un système différentiel tout à fait physique. Donc, les mathématiques sont des outils, je vous rappelle, pour pouvoir résoudre des problèmes physiques. Et donc là, on pourra le résoudre grâce au fait qu'on aura diagonalisé la matrice. Donc, mode opératoire, ce système s'écrit sous la forme matricielle, grand X prime égale A grand X de T. C'est X prime de T et A X de T. La variable ici est T. Avec A, les coefficients A, I, J qui sont donnés. X prime, X de T, c'est les fonctions X1, X2, Xn inconnues. Et X prime de T, c'est les fonctions X1 prime, X2 prime, jusqu'à Xn prime, qui sont également inconnues. Alors, on va reprendre les mêmes notations. On va donc considérer l'épargne vétériel E muni d'une base B, E1, E2, E, N. F, l'entremor fils de V, qui est représenté dans la base B par la matrice A. V, le vecteur qui sera représenté par X de T. Et V prime, le vecteur qui sera représenté par X prime de T. Donc, on va écrire ce qui se passe. Donc, avec ces notations-là, en fait, ça s'écrit X prime égale AX de T. C'est équivalent au fait de dire que V prime de T est égale à F de V de T. Quel est le principe de résolution ? Le cas où la matrice A est diagonalisable. Si la matrice A associée au système S est diagonalisable, alors, on va trouver une base telle que cette matrice s'écrive, la matrice grand D, avec, ici, vous voyez, que des valeurs propres. Lambda 1, lambda 2, lambda N. Et on note Y, l'ensemble des fonctions qui vont s'appeler Y1, Y2, YN, et Y prime, les fonctions qui s'appellent Y1 prime, Y2 prime, Y1 prime. Alors, l'équivalence qu'on avait écrite en 1, s'écrit, on écrit donc les équivalences suivantes. On avait, vous vous rappelez, on avait X prime égale AX de T. Ça va se traduire par Y prime égale DY de T. Alors, quel avantage ? J'espère que je n'ai pas... On a l'équivalence 1, donc l'équivalence 1, c'était celle-ci, vous voyez, X prime égale AX de T. Alors, X prime égale AX de T, ça va s'écrire Y prime égale DY de T. Alors, on ne connaît pas les fonctions Y1 prime et Y1. Y1 prime, Y2 prime, Y1 prime et Y1, Y2, Y1. Mais, vous allez voir qu'on va pouvoir en déduire quand même les fonctions petit X. Alors, ici, on a cette écriture matricielle s'écrit de cette manière suivante, Y1 prime égale Y1, Y2 prime égale lambda 2, Y2. Donc là, on est arrivé sur cette première équation différentielle, on sait la résoudre. C'est ce que vous avez fait en première année. Cette deuxième équation différentielle, on sait la résoudre, jusqu'à la n-ième que l'on sait résoudre. Donc, on est passé d'un problème où on ne savait pas résoudre à n problèmes, n équations différentielles que l'on saura résoudre. Le système différentiel S prime, ainsi obtenu, ne comporte que des équations différentielles linéaires d'ordre 1, indépendantes les unes des autres. Donc, on en déduit facilement les expressions de Y1, Y2, Yn. Et finalement, en connaissant les fonctions Y1 de T, Y2 de T, jusqu'à Yn de T, du vecteur V de T, on obtient les fonctions X1, X2, Xn en multipliant par la matrice de passage de la base B à la base B prime, de la base de départ à la base que l'on a choisi arbitrairement pour avoir, justement, une matrice diagonale. Donc, finalement, il suffira ensuite de multiplier par une matrice de passage pour avoir les fonctions X1, Y2, Xn qui étaient recherchées. Voilà, donc, dans le cas où la matrice est diagonalisable. Dans le cas où la matrice est trigonalisable, alors, si la matrice A associée à ses différentielles n'est pas diagonalisable, mais elle met malgré tout un polynôme caractéristique n'ayant que des racines réelles, alors on dit que la matrice est trigonalisable dans R. Cela signifie qu'il existe une base par rapport à laquelle la matrice T, représentant l'endomorphisme, est triangulaire supérieure. On pourra écrire dans une base donnée une matrice où il y aura des termes seulement sur la partie supérieure et sur la diagonale, mais pas en dessous, pas en partie inférieure. Même chose, on va passer par des fonctions intermédiaires Y1 et Y1'. Et là, on aura, vous voyez, si on écrit le système, on aura un système triangulaire, c'est-à-dire que la dernière équation, on pourra la résoudre. Ici, regardez, Yn' égale Tnn, Yn, bon, on en déduit Yn. Mais connaissant Yn, on pourra, en remontant la ligne du dessus, trouver, résoudre l'équation différentielle et trouver la fonction Yn-1, vous avez compris. Et puis, on remontera à la ligne du dessus, on trouvera Yn-2. Et puis, on remontera de proche en proche pour arriver jusqu'à Y1. Bref, c'est un peu plus laborieux, un peu plus long. Mais on pourra trouver les fonctions Y1, Y2 jusqu'à Yn. Et puis, donc, c'est ce que j'ai écrit ici. On résout ce système en commençant par la dernière équation. On obtient donc l'expression de Yn. On résout ensuite l'avant-dernière équation. On trouve donc Yn-1 et on continue ainsi jusqu'à la première équation. Finalement, en connaissant les coordonnées Y1, Y2, Yn du vecteur V, on obtient les coordonnées X1, X2, Xn de ce même vecteur par rapport à la base B en multipliant par la matrice de passage de B vers cette nouvelle base. Multipliant par les Y, Y qu'on a trouvées, on aura les X, Y grâce à la matrice de passage. Voilà donc, pour cette partie sur l'algèbre linéaire avec les techniques de diagonalisation pour résoudre les systèmes différentiels. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada